Cette première session de la Summer School va donc être consacrée aux pathologies médulaires. Le premier cas est celui d'un homme de 20 ans qui se plaint de paresthésie des membres inférieurs depuis plusieurs mois. Vous avez une IRM cervicodorsale en séquence sagittal T2 et sagittal T1. Sous-titrage ST' 501 Nous avons donc une cavité centromédulaire dilatant la moelle qui contient un liquide dont le signal est identique à celui du LCS aussi lié en T2 qu'en T1 qui correspond donc à une cavité syringomyélique qui s'associe à une anomalie de la charnière cervico-occipitale avec un processus odontoïde mal formé et une descente du bulbe et des amygdales cérébelleuses dans le foramen magnum. Vous avez donc reconnu une syringomyélie compliquant une anomalie de la charnière cervico-occipitale. Donc les anomalies de la charnière cervico-occipitale peuvent se compliquer d'une descente du bulbe et des amygdales cérébelleuses dans le foramen magnum qui peut être responsable de syringomyélie. Alors le traitement va être la réfection de la charnière cervico-occipitale pour corriger en fait cette ptose du bulbe et des amygdales. Plus rarement dans des cas assez exceptionnels, si la syringomyélie ne se résorbe pas et compliquée, on peut mettre un drain dans la syringomyélie mais le traitement quand même de base c'est avant tout la correction de l'anomalie de la charnière. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas faire ce diagnostic par excès. C'est très banal d'avoir un Chiari de type 1, c'est-à-dire une petite tose des amygdales cérébelleuses qui va s'associer à une dilatation banale du canal épernimer qui n'est pas une syringomyélie. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas conclure à syringomyélie compliquant une anomalie de type Chiari. Le dossier suivant est celui d'un homme de 34 ans qui se plaint d'un déficit des membres inférieurs depuis deux mois donc il va aux urgences où il nous demande une IRM. Vous avez un sagittal T2, un sagittal T1 après injection et un axial T1 après injection. Nous avons donc de multiples prises de contrastes intenses, d'aspects nodulaires, aussi bien à l'étage dorsal bas qu'à l'étage dorsal haut et cervicales. Ces prises de contrastes sont centrées par le canal épernimer qui va être un élément important du diagnostic et elles s'associent à un hypersignal d'allure oedémateux de la moelle. Alors vous avez une question supplémentaire qui est Que faites-vous ? Alors vous avez injecté votre patient. La logique c'est donc d'en profiter pour explorer le cerveau. Alors vous pouvez faire un protocole très rapide avec par exemple juste un flair et un T1 gado. Donc ça confirme la teinte diffuse l'heptoménager ici dans la paroi des ventricules par exemple. Ici au niveau des noyaux gris centraux, pas de dilatation ventriculaire mais un oedème du parenchyme cérébral là où les lésions leptoménager sont les plus importantes. Vous avez une autre question qui est Que devez-vous également regarder ? Alors ce qu'il ne faut pas oublier de regarder ce sont les nerfs optiques et les voies visuelles en général. Maintenant avec les flares modernes en particulier sur les machines générales électriques on peut avoir une très bonne visualisation des nerfs optiques qui ici vous montrera le fait que les nerfs optiques font saillir dans les globes oculaires. Ce qui correspond à une papillite bilatérale qui va être un argument supplémentaire pour le diagnostic que vous avez bien sûr évoqué de sarcoïdose, neurosarcoïdose. Donc la neurosarcoïdose est une pathologie qui est assez fréquente qui peut être soit isolée, soit s'intégrer dans le cadre d'une sarcoïdose systémique. Alors si c'est une sarcoïdose systémique, le diagnostic est assez facile. Si c'est une neurosarcoïdose isolée, c'est plus compliqué. Donc les prises de contraste leptoménager sont intenses, centrées sur le canal épandimère, la tige pitulaire et les pères crâniennes à l'étage cérébrale et les racines de la queue de cheval. L'œdème médulaire au contact va être fréquent. Ce qui va vous frapper, c'est une symptomatologie clinique qui va être assez peu marquée par rapport à l'intensité des prises de compta. C'est le caractère très bruyant du tableau en imagerie. À partir du moment où vous avez injecté le patient, explorez toujours l'encéphale, ça ne vous coûte rien, juste deux séquences, dix minutes, et ça peut vous apporter des éléments supplémentaires pour le diagnostic. Je vous rappelle que le risque principal de la sarcoïdose et l'hydrocéphalie qui va être à dépister systématiquement, refaites les examens toujours dans le même centre, vérifiez systématiquement la taille des ventricules en la comparant par rapport aux examens antérieurs. La neurosarcoïdose est de très bons pronostics, ça répond très bien aux corticoïdes dans la plupart des cas. Troisième dossier, un tableau de paresthésie des doigts gauche chez un homme de 54 ans aux antécédents de cancer bronchopulmonaire. Vous avez un scanner en fenêtre osseuse, un T1, un T1 après injection, un T2 et un axial T1 après injection. et un T1 après injection. Nous avons donc deux multiples lésions ostéolithiques des corps vertébraux, en particulier en C5, C6, C7, également un petit peu en T1, s'associant à un recul du mur postérieur, en particulier en C6. Les disques semblent relativement préservés, ça prend le contraste après injection, donc le diagnostic de loin le plus évident et bien sûr des localisations secondaires de ce cancer bronchopulmonaire. Alors, un cas qui semble un peu identique de lombalgie chez une femme de 74 ans aux antécédents de cancer du sein. Vous avez donc du T1, du T1 après injection, du T2 et des coupes axiales T2 et T1 après injection. Nous avons donc une prise de contraste épidurale qui s'associe à un hypersignal T2 du disque L4-L5 et un abcès et une infiltration du muscle psoas droit. Donc là, il ne s'agissait pas d'une adhonne tumorale, mais cette patiente aux antécédents de cancer du sein avait parfaitement le droit de faire également une spondylodicite. Donc, spondylite versus spondylodicite, c'est quelque chose qui est important à bien analyser. Il faut toujours bien regarder les disques en cas d'atteinte infectieuse ou tumorale. Si vous avez une atteinte du disque, on parle de spondylodicite et le premier diagnostic à évoquer va être une infection apiogène. S'il n'y a pas d'atteinte du disque, une atteinte qui est centrée sur les corps vertébraux, on parlera donc de spondylite avec en gros deux grandes éthiologies, soit la tuberculose et dans ce cas-là, ce qui va vous orienter vers le diagnostic dans la plupart des cas, c'est des collections extrêmement volumineuses qui sont très fréquentes dans cette pathologie et le diagnostic, en tout cas en Europe, le plus fréquent, en réalité, ça va être les métastases. Le dossier suivant est celui d'un patient de 57 ans qui a été traité pour un lymphome B de haut grade il y a 20 ans. Il développe depuis un an des douleurs sévères aux membres inférieurs. On lui a fait une première IRM il y a un an qui est strictement normal. Donc, il a toujours mal un an après. On vous le réadresse pour refaire l'IRM. Vous avez des coupes sagittales en séquence STIR et en séquence T1 FAT-SAT après injection. Et en séquence T2 FAT-SAT Nous avons un hypersignal en séquence STIR qui semble centré sur une racine, qui s'accompagne d'un œdème du corps vertébral en regard. Après injection, la racine prend très fortement le contraste avec une extension de la prise de contraste sous le ligament commun vertébral postérieur avec une atteinte du disque. Donc on va compléter l'examen par un TEP scan et par des séquences STIR axiales et coronales et un T1 cadeau axial. On a donc une très forte fixation sur le TEP de la racine qu'on voyait précédemment, avec une atteinte également d'autres racines et un aspect en hypersignal de ces racines sur le STIR et on confirme la prise de contraste. Il s'agit donc d'une récidive plexique du lymphome de haut grade 10 ans après l'épisode initial. Donc un lymphome peut récidiver plusieurs dizaines d'années après une rémission complète. Il faut savoir qu'une autre possibilité, c'est le développement d'un autre lymphome ou d'une leucémie qui vont être favorisées par la radio ou la chimiothérapie. Donc parfois on peut être amené carrément s'il y a une lésion biopsiable à recommencer la biopsie. Le point important à retenir, c'est que les symptômes cliniques peuvent précéder les signes IRM de plusieurs mois ou plusieurs années. Il est donc extrêmement important, si la symptomatologie du patient persiste ou s'aggrave, de refaire l'IRM. Dossier suivant, une femme de 64 ans qui se plaint de faiblesse des membres inférieurs et de paresthésie depuis quelques mois. Vous avez une IRM en séquence T2, T1 et des coupes axiales T2 et T1. Merci. Alors si on regarde rapidement les images, on peut se dire, on a ici des débordiscos, une arthrose inter-apophysique extérieure, une moelle qui est pincée, une hypersignale médulaire. Bon, on est devant une myélopathie cervique arthrosique. Si vous regardez de plus près, vous vous rendez compte que votre hypersignale, c'est un hypersignale cordonale postérieure qui s'étend très largement en dehors des débordiscos. Une myélopathie cervique arthrosique, c'est vraiment localisé immédiatement en regardant la compression. L'hypersignale descend même jusqu'au niveau dorsale bas. En axial, c'est un hypersignale qui est essentiellement cordonale postérieure. Donc le diagnostic à évoquer dans ce cas-là, c'est bien entendu celui de sclérose combinée. Deuxième dossier très similaire, mais un contexte complètement différent. C'est un patient jeune de 21 ans qui se plaint d'un tableau proche de celui de la patiente précédente, mais aigu, faiblesse et paresthésie des membres inférieurs depuis quelques jours. Vous avez une IRM en séquence STIR et en séquence Axial T2. Donc on va aller vite. On a pareil un hypersignal qui est très similaire au précédent, qui s'étend sur toute la hauteur de la moelle, qui est de topographie cordonale postérieure. Pas d'œdème. Quelque chose de très fasciculaire, donc qui vous évoque également une pathologie métabolique. Alors là, sclérose combinée à 21 ans par carence en B12, à ma connaissance, ça n'existe pas trop vu le contexte. Comme vous le savez, si vous avez bien suivi les cours de Delphine sur les pathologies toxiques, la cause principale chez les gens jeunes, ça va être l'intoxication au protoxyde d'azote. Donc la sclérose combinée de la moelle, lorsque vous avez fait vos études, c'était essentiellement par déficit en B12 d'origine chez le sujet âgé, consécutif à une gastrite chronique ou à une atteinte subaiguë de l'idéon. En fait, c'était un déficit d'absorption du B12. Chez le sujet jeune, en réalité, il y a une nouvelle cause, qui est l'intoxication récréative au protoxyde d'azote, qui va vous donner un tableau aigu versus un tableau subaigu dans la sclérose combinée liée au déficit classique en B12. Donc on a un hypersignal cordonal postérieur, étendu généralement sur toute la hauteur de la moelle, et c'est régressif sous traitement ou arrêt de l'intoxication. Le dossier suivant est celui d'un homme de 50 ans qui va développer une faiblesse progressive des membres inférieurs. Vous avez donc une IRM en séquence T2, T1 sans et avec injection, et des coupes axiales T2 et T1 après injection sur les racines de la queue de cheval. et des coupes axiales T2. Donc sur le T2, on ne voit pas grand chose, Le signal de la moelle est normal, les racines ne semblent pas épaissies, pas d'anomalie de la charnière, rien sur le T1 sans. Par contre, sur le T1 après injection, on voit cette prise de contraste intense de toutes les racines de la queue de cheval. Ça, c'est le tableau typique du Guillain-Ébarré. Alors, la polyradiculonevrite aiguë ou syndrome de Guillain-Ébarré, c'est donc une atteinte dysimmunitaire du système nerveux périphérique, sur les racines de la queue de cheval essentiellement. Ça va être soit sans cause retrouvée, soit réactionnelle à une infection ou de manière beaucoup plus exceptionnelle, une vaccination. Ça va vous donner une faiblesse musculaire progressive débutant par les membres inférieurs, qui va petit à petit remonter. Et la gravité, c'est lorsque vous avez une atteinte respiratoire ou des troubles dysautonomiques, en particulier des troubles du rythme cardiaque. Les troubles sensitifs sont également possibles, mais sont moins graves. Donc, la gravité, c'est avant tout l'atteinte respiratoire. Dès que les malades commencent à avoir une atteinte respiratoire, ils sont envoyés à réanimation et ça peut aller jusqu'à la ventilation mécanique. Alors, le côté positif, c'est que c'est généralement, dans l'immense majorité des cas, spontanément résolutifs. Alors, les cas graves, avec en particulier soit une atteinte du rythme cardiaque, soit des troubles respiratoires, on peut les traiter par des plasmapherèses ou, plus communément, des immunoglobulines IV. Dans le LCR, on a une dissociation avec une hyperprotéino-rachie et une normocytose. Alors, pourquoi vous n'avez pas trop l'habitude de voir ces images ? Parce qu'en réalité, c'est un diagnostic qui va être essentiellement clinique et à la ponction lombaire. Et l'IRM va être rarement réalisé. Mais lorsqu'elle est réalisée, on peut retrouver cette prise de contraste des racines de la queue de cheval. Donc, c'est quelque chose qui est à connaître, que vous ne verrez pas souvent, parce qu'on va rarement vous demander ces examens. Mais lorsqu'on vous les demande, il faut vraiment savoir ce que vous devez aller rechercher. Dossier suivant. Un déficit complet des membres inférieurs associés à des troubles sphinctériens dans les suites d'une chirurgie aortique. Alors, vous avez une IRM en séquence T2, une séquence de diffusion et des coupes axiales T2. de l'Ontario, d'un autre côté d'une chirurgie, On a donc un hypersignal de la moelle dorsale basse qui s'étend jusqu'au cône terminal, qui est associé à un hypersignal en séquence de diffusion. Les coupes axiales T2 vous permettent d'étudier la topographie de cet hypersignal avec l'aspect typique en H, c'est-à-dire le H, ce que vous avez, cette structure-là, c'est la substance grise médulaire, donc une atteinte qui prédomine sur le gris, un aspect qui est typique d'ischémie médulaire. Donc l'ischémie médulaire, c'est une complication redoutée des chirurgies aortiques, en particulier pour anévrisme ou dissection. Ça peut également compliquer ces anévrismes et ces dissections avant même le geste chirurgical. Les autres causes sont dites, entre guillemets, cryptogénétiques, associées très souvent à des arthroses assez importantes. Et le mécanisme principal, ça va être une occlusion de l'artère d'Adam Kivik. Donc l'artère d'Adam Kivik, c'est l'artère principale vascularisant la moelle antérieure basse. Le gros problème de cette artère, c'est que sa naissance est extrêmement variable. L'artère intercostale, le plus souvent, plus fréquemment à gauche qu'à droite, les artères iliaques, voire des artères bronchiques. Alors la règle, lorsque vous vous lancez sur une chirurgie aortique lourde, traitement d'un anévrisme ou d'une dissection, alors dissection, vous n'avez pas trop le temps, mais traitement programmé d'un anévrisme, ça va être de faire un repérage préopératoire de l'artère d'Adam Kivik par enjeu scanner. Ce qu'on va faire, c'est qu'au cours du geste, on va réimplanter cette artère. Alors ça ne marche pas tous les coups, il y a quand même des cas d'ischémie, puisque vous travaillez sur une aorte déjà très athéromateuse, mais ça permet quand même de réduire le risque d'ischémie médulaire. L'IRM est faite avant tout pour éliminer un hématome. Là je vous ai mis une image d'hématome comprimant les racines de la queue de cheval, qui au moins vous permettrait de faire quelque chose. L'aspect typique, c'est l'hypersignal en H de la moelle basse, avec un hypersignal en séquence de diffusion, et malheureusement, comme vous le savez, c'est une pathologie de très mauvais pronostics. En règle générale, il n'y a pas ou quasiment pas de récupération. Le dossier suivant est celui d'une femme de 40 ans qui ne se plaint de rien. Vous avez une IRM médulaire en séquence T2 et T1 après injection, et une IRM cérébrale en séquence Flair. Merci. Merci. Alors vous avez un hypersignal T2 de la moelle en regard de C2. Alors spontanément, vous vous dites que c'est un kyste, mais non, ce n'est pas un kyste, parce qu'après injection, ça prend le contrat. C'est donc une lésion en fort hypersignal T2, avec finalement relativement peu d'effets de masse par rapport à la taille de la lésion. Sur l'IRM cérébrale, vous avez des hypersignaux T2 Flair sous-cortico, perpendiculaires au ventricule. Donc si jamais je vous avais dit que cette malade avait une sclérose en plaques, vous m'auriez dit que c'est une IRM typique. Le problème, c'est que cette malade n'a rien, elle n'a pas de sclérose en plaques. C'est donc ce qu'on appelle un syndrome radiologiquement isolé. C'est donc un tableau radiologique de sclérose en plaques, mais sans avoir les critères cliniques. La fréquence de ce syndrome augmente pour deux raisons. Alors la principale, c'est la multiplication des IRM qu'on fait un peu maintenant pour tout et n'importe quoi. Donc forcément, vous allez détecter plus de sclérose en plaques asymptomatiques. L'autre raison, elle est un peu plus, je dirais, cynique, qui est que les critères de CEP deviennent de plus en plus souples. Si vous preniez les critères anciens il y a dix ans, les critères maintenant, en gros, vous avez deux ou trois hypersignaux, on peut vous coller le diagnostic de CEP assez facilement. Donc, schématiquement, vous allez voir de plus en plus de syndromes radiologiquement isolés. Alors l'aspect IRM est variable. C'est évident que ce n'est pas du tout la même chose si vous avez un ou deux hypersignaux typiques versus le tableau comme vous avez ici, avec un tableau de sclérose en plaques active, avec prise de contraste. Donc je vous rappelle qu'une grande règle pour cette pathologie, c'est de ne jamais écrire sclérose en plaques dans un compte rendu. Vous ne pouvez prononcer le mot CEP que si la malade vient pour un suivi qu'elle est déjà étiquetée CEP. Et le problème qui va se poser, c'est celui du traitement. En théorie, il n'y a pas d'AMM des médicaments pour ce qui est de simples images radiologiques. L'autre problème, vous savez que les traitements de la CEP peuvent être très dangereux, et cette patiente est asymptomatique. Donc est-ce que c'est éthique de faire courir un risque à une patiente alors qu'elle est asymptomatique ? Mais d'un autre côté, vous savez aussi bien que moi que les CEP actifs, ça va abîmer le cerveau très rapidement. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle le plus souvent ? On va commencer par rechercher un symptôme. On va pousser, pousser, pousser l'interrogatoire de la patiente pour lui dire, mais vraiment, est-ce que vous êtes sûr, certaine, 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 que vous n'avez pas vaguement des petites paresthésies dans le petit doigt de la main gauche ? Vous la poussez pour qu'elle vous dise oui, parce que si elle vous dit oui, vous pouvez l'étiqueter sclérose en plaques. Bon, il y a quand même des cas où même en poussant, 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 on n'y arrive pas. Donc, s'il n'y a que quelques hypersignaux, pas de prise de contraste, on va surveiller. Vous faites des IRM, une première IRM 3-6 mois après, une IRM un an après, puis des IRM tous les ans. Et s'il n'y a pas d'évolution, tout va bien. Si des hypersignaux commencent à apparaître, généralement on traite. Si vous avez, comme dans ce cas-là, des hypersignaux multiples avec une prise de contraste, là, de plus en plus, l'attitude adoptée est celle de traiter d'emblée, même en l'absence de symptômes, parce qu'on sait très bien que c'est des patientes qui vont abîmer rapidement leur parenchine cérébrale. On a ensuite le dossier d'une patiente de 60 ans qui présente des paresthésies des doigts depuis plusieurs années. Vous avez une IRM en séquence sagittale T2, sagittale T1 après injection, axial T2 et axial T1 après injection. sur HLA1, يع aparez sur HLA1, dans le cas, On a donc une masse qui est centrée par le canal épernimère, qui s'étend de C2 à C7, qui s'associe à une dilatation du canal épernimère, donc une syringomyélie, elle déforme la moelle, qui est vraiment toute fine en avant et autour, elle prend le contraste fortement après injection, de manière un petit peu hétérogène. Vous avez tous fait le diagnostic d'épernimome. Les épernimomes médulaires sont une tumeur rare, de très bas grade, ce qu'on appelle des mixopapillaires. Ce n'est vraiment pas du tout la même tumeur que ce que vous avez à l'étage cérébrale, le gros problème, c'est que c'est comme l'héménagium, c'est aussi symptomatique. Donc ça va atteindre une taille très importante avant de commencer à parler cliniquement. Il y a deux sièges principaux, cervicale en étreint épernimère et lombaire sur les racines de la queue de cheval. C'est une tumeur bien limitée, discrètement hétérogène, prenant le contraste. Donc ça peut entraîner une syringomyélie à l'étage cervical et à l'étage lombaire, ça peut élargir le canal rachidien, tellement c'est de croissance extrêmement lente, exactement comme les neurinomes. L'énorme problème de cette tumeur, c'est qu'il faut quand même l'enlever parce que ça pousse. Vous avez un patient qui vient vous voir qui est quasiment asymptomatique. Et vous allez devoir ouvrir tout le canal cervical, inciser la moelle, enlever la tumeur. Et à la fin de la chirurgie, vous avez vu un peu l'épaisseur de la moelle sur l'IRM, vous pouvez voir les vertèbres par transparence de la moelle. Alors c'est une chirurgie qui en théorie n'est pas extrêmement compliquée, mais qui est évidemment à des risques énormes, avec la possibilité que votre malade se retrouve tétraplégique, voire tétraplégique ayant perdu la respiration en post-opératoire. Donc vous vous rendez compte le stress pour le chirurgien, vous avez un malade qui vient le voir quasiment asymptomatique, avec juste des paresthésies, vous allez devoir lui faire une chirurgie en l'informant qu'il ou elle risque de se retrouver tétraplégique, ventiler mécaniquement à la fin de la chirurgie, mais que malheureusement, il faut le faire, c'est une tumeur qui pousse. Dernier dossier, on a le cas d'une patiente de 49 ans, qui pareil, se plaint de paresthésie des doigts depuis quelques mois. Vous avez une IRM en séquence T1, FLAIR, T1 après injection, en sagittal, et en axial. On a donc une lésion principalement kystique, entraînant un œdème de la moelle en regard, situé à la jonction bulbo-médulaire, et qui comporte un nodule prenant très fortement le contraste. Vous avez une question supplémentaire, quelle séquence rajoutez-vous ? Alors, devant cette prise de contraste intense, vous devez rechercher une hypervascularisation. Donc, la logique serait de faire une séquence de perfusion. Alors, la séquence de perfusion, entre guillemets, classique injectée de type DSC, son problème, c'est qu'à cet étage, sur la jonction cervico-dorsale, les résultats sont très mauvais. Donc, la solution, c'est de faire une séquence d'ASL. Alors là, le problème, si vous aviez déjà injecté la patiente, c'est qu'il faut la faire revenir pour faire l'injection, parce que ça ne marche pas après injection. Là, heureusement, on l'avait fait avant l'injection et vous voyez qu'elle vous permet de mettre en évidence que cette prise de contraste correspond à une néovascularisation intense. Donc, je pense que là, vous avez tous fait le diagnostic des mangeux blastomes. Alors, les mangeux blastomes, c'est une tumeur rare, bénigne, classiquement associée au syndrome de Von Hippel-Lindo. Alors, les Von Hippel-Lindo font des mangeux blastomes, mais vous pouvez très bien avoir des mangeux blastomes en dehors du syndrome de Von Hippel-Lindo. Les aspects typiques, c'est un nodule ou un kyste plus un nodule. C'est très fortement hypervascularisé. Alors, comment vous allez mettre en évidence sur cette hypervascularisation ? Alors, déjà, les vaisseaux peuvent être visibles en IRM, soit sur le T2 avec des vides de flux, soit sur la séquence MPR-GADO, soit carrément sur l'ARM. Si vous avez un doute sur un émange de l'astome, une séquence toute bête à faire, c'est une enjeu IRM du polygone de Willis. Complété par une séquence de perfusion, alors, sur les lésions cérébrales, vous pouvez faire une perfusion de type DSC, c'est-à-dire la perfusion injectée cérébrale classique. Si vous êtes sur la moelle cervicale haute, ce qui peut marcher, comme dans ce cas-là, c'est une séquence de type artérielle spin-labling. Le DEM est possible, bien que ce soit une séquence, une tumeur bénigne, et le principal diagnostic différentiel, ça va être la méta hypervascularisée, en particulier du cancer du rein. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et merci pour votre attention et votre participation. Sous-titrage ST' 501